Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga Bienvenue chers apprenants à cette nouvelle séance d'apprentissage. Comme vous le savez déjà, je suis Mme Régine Marquis Bambélinga, enseignante de français dans le cadre du Distance Education. Alors, nous poursuivons donc avec nos activités d'apprentissage ce matin par la leçon de lecture méthodique qui portera sur les réseaux sociaux et la jeunesse africaine. Bien, je vous invite déjà à vous concentrer pour cette leçon, prenez vos cahiers et mettez-vous en condition d'apprentissage. Alors, comme vous le constatez bien, voilà le plan de notre leçon. Nous allons commencer par énoncer l'objectif de la leçon qui sera suivi des prérequis. Puis, nous allons lire et observer ensemble le corpus. Et ensuite, nous allons émettre des hypothèses de sens. Nous allons analyser le texte à travers une grille de lecture et à la fin, nous ferons un bilan et un prolongement du texte. J'espère que vous avez bien suivi. Alors, nous passons donc à l'objectif qui est attendu de nous au terme de cette leçon. Bien, quel est donc cet objectif de notre leçon? Il faut retenir qu'à la fin de cette leçon, l'apprenante sera capable d'interpeller la jeunesse africaine face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet à partir des outils d'analyse pertinents que nous allons relever ensemble dans le texte. Je reprends mon objectif. Il est attendu de toi que tu sois capable d'interpeller les jeunes africains sur l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet à partir des outils d'analyse pertinents. Alors, voilà donc l'objectif qui est attendu de toi à la fin de cette leçon. Pour bien donc atteindre cet objectif qui est attendu de nous, nous allons revenir sur des prérequis. Ce sont des notions que nous connaissons déjà, d'ailleurs déjà vues ici en situation d'apprentissage. Bien, nous allons donc revenir sur le vocabulaire de la caractérisation et par la suite nous reviendrons sur les relations lexicales. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on entend ici par vocabulaire de la caractérisation? Il est important pour nous de dire que le vocabulaire de la caractérisation renvoie à ce lexique qui permet de caractériser soit une personne, une chose ou un animal. Alors, qu'est-ce que nous allons donc utiliser pour pouvoir caractériser la chose, la personne ou l'animal? Nous allons nous servir soit des adjectifs qualificatifs, soit des compléments du nom ou encore des subordonnées relatives qui vont nous permettre de caractériser donc la chose, la personne ou l'animal. Par la suite, nous allons revenir sur les relations lexicales, c'est-à-dire les différentes relations qu'il y a entre les mots dans un, l'énoncé dans un texte. Et à ce niveau, nous allons nous appesantir sur la synonymie, l'antonymie ou encore nous reviendrons sur le champ lexical, le champ sémantique. Ce sont des choses déjà vues et entendues. Je ne vais pas vous demander de me définir ce qu'est un champ lexical puisqu'on le sait déjà. On sait que le champ lexical ici renvoie à l'ensemble des mots qui renvoient à une même réalité, une même idée, une même idéologie. Les synonymies sont des relations, c'est-à-dire des mots qui ont un sens proche, qui sont de sens proche. Alors, voilà donc en ce qui concerne les prérequis qui vont nous permettre de mieux aborder notre leçon du jour qui porte sur la lecture méthodique. Bien, nous poursuivons donc notre leçon avec la lecture de ce corpus. Alors, je t'invite à être attentif au cours. Sois attentif et je souhaite que nous puissions lire ce corpus, ce texte ensemble. Ce texte a pour titre « Les réseaux sociaux et la jeunesse africaine ». Vous constatez d'ailleurs que ce corpus, le titre de notre texte est d'abord trop intéressant. Alors, nous allons lire l'introduction chapeau ensemble. Par exemple, les réseaux sociaux et Internet, initialement prévus pour faciliter les rapports entre individus, sont de plus en plus détournés de leur finalité par une jeunesse qu'ils utilisent à tort ou à travers par effet de mode, ignorant que certains actes sont constitutifs d'infraction et dont entraînent des sanctions. Voilà donc en ce qui concerne l'introduction chapeau de notre texte. Cette introduction chapeau qui nous donne déjà une idée sur le contenu même de notre texte. Alors, revenons donc au texte proprement dit. Nous allons donc nous intéresser sur les technologies de l'information et de la communication en abrégé TIC. Bien, les technologies de l'information et de la communication en abrégé TIC ont incontestablement transformé notre société, mais aussi les rapports entre les individus. En effet, les outils technologiques, de par leurs caractéristiques, notamment l'interactivité, notamment l'interactivité, permettent aux utilisateurs de ménager via les réseaux sociaux. Un réseau social est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer entre elles. Il regroupe des groupes de relations personnelles, professionnelles ou associatives, etc. et permet en principe de s'exprimer de façon différente, suivant le réseau utilisé. Dans chaque pays du continent africain, l'on constate de plus en plus de webactivistes. De webactivistes. Ce qui signifie que cette révolution technologique, entamée dans les pays développés, ne laisse pas les États africains en marge. Internet et les réseaux sociaux connaissent donc une audience particulière en Afrique, en dépit de la fracture numérique existant entre les différents États. État, autant pour moi, il y a une erreur là. Aussi, bouleverse-t-il le fonctionnement de tous les milieux et secteurs, notamment politique, communication, vie sociale, économie et même le développement. Toutefois, si l'on leur, c'est-à-dire réseaux sociaux et Internet, reconnaît des aspects positifs, il faut noter qu'ils sont presque détournés de leur finalité légitime par une jeunesse africaine ignorante des conséquences attachées à ces actes. En vue de traiter ce sujet, nous parlons des réseaux sociaux et Internet comme source de la criminalité moderne, après quoi nous précisons les manquements sur les réseaux sociaux et leurs tentatives de solution. Selon Monique Darnot, à la création d'Internet, l'idée de base se résumait en trois points « Free », « Free Speech », « Free of Change ». Ces trois termes expriment l'idée d'autonomie de l'individu, la liberté de circulation de l'information et la promesse d'une communication en réseau et sans limite, ce qu'on a appelé « Free Change ». C'est cette pensée libertaire qui est cultivée jusqu'alors par la jeunesse sur les réseaux sociaux. En effet, l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet porte à croire qu'ils sont une zone de non-droit, un endroit où l'on peut se permettre de dire ou de publier tout ce qui nous passe par la tête alors qu'il existe un cadre juridique spécifique au réseau de communication électronique. Avec leur utilisation actuelle, l'on arrive difficilement à faire la distinction entre vie publique et vie privée, cette dernière étant quasi inexistante de nos jours. Les jeunes exposent des photos et vidéos relevant de l'intimité par effet de mode, alors que ces publications pourraient leur être préjudiciables à l'avenir. C'est-à-dire, ces publications pourraient leur causer des problèmes à l'avenir. En effet, lors de la recherche d'emploi, les recruteurs dans leur but, dans le but autant pour moi, d'avoir des informations sur les candidats, font du profilage sur les réseaux sociaux. Alors, les frais que nous avons, que nous venons de lire, est tiré de la jeunesse africaine face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Paru en 2018, dont l'auteur est désiré, aller chez. Il faut retenir qu'il s'agit d'un article, d'un extrait d'un article de journal. Alors, puisque nous sommes en lecture méthodique, nous allons revenir sur la lecture de ce texte. Parce que, ne l'oubliez surtout pas, que nous allons exploiter ce texte pour ressortir le sens, son sens. Donc, je vous invite à suivre attentivement la deuxième lecture du texte. Bien, les réseaux sociaux et la jeunesse africaine commençaient déjà à réfléchir sur l'objet du texte et sur les différentes hypothèses de sens de ce texte. Les réseaux sociaux Internet, initialement prévus pour faciliter les rapports entre individus, sont de plus en plus détournés de leurs finalités par une jeunesse qu'ils utilisent à tort et à travers par effet de mode, ignorant que certains actes sont constitutifs d'infraction et donc entraînent des sanctions. Les technologies de l'information et de la communication en abrégé TIC ont incontestablement transformé notre société, mais aussi les rapports entre les individus. En effet, les outils technologiques, de par leurs caractéristiques, notamment l'interactivité, permettent aux utilisateurs de ménager via les réseaux sociaux. Un réseau social est un espace permettant aux personnes inscrites de communiquer entre elles. Il regroupe des groupes de relations personnelles, professionnelles, associatives et permet en principe de s'exprimer de façon différente suivant le réseau utilisé. C'est vous qui manipulez les réseaux sociaux, ça peut être WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Il y a même TikTok qui est à la mode maintenant. Dans chaque pays du continent africain, l'on constate de plus en plus de web activistes, ceux-là qui sont tellement actifs dans les réseaux sociaux, ce qui signifie que cette révolution technologique entamée dans les pays développés ne laisse pas les États africains en marge. Internet et les réseaux sociaux connaissent une audience particulière en Afrique en dépit de la fracture numérique existant entre les différents États. Aussi, bouleverse-t-il le fonctionnement de tous les milieux et secteurs, notamment politique, communication, vie sociale, économie et même le développement. Toutefois, si l'on leur reconnaît des aspects positifs, il faut noter qu'ils sont presque détournés de leur finalité légitime par une jeunesse africaine ignorante, des conséquences attachées à ces actes. En vue de traiter ce sujet, nous parlons des réseaux sociaux et Internet comme source de la criminalité moderne, après quoi, nous précisons les manquements sur les réseaux sociaux et leurs tentatives de solution. Selon Monique Darnot, à la création d'Internet, l'idée de base se résumait en trois points « free », « free speech », « free of change ». Ces trois termes expriment l'idée d'autonomie de l'individu, la liberté de circulation de l'information et la promesse d'une communication en réseau et sans limite. C'est cette pensée libertaire qui est cultivée jusqu'alors par la jeunesse sur les réseaux sociaux. En effet, l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet porte à croire qu'ils sont une zone de non-droit un endroit où l'on peut se permettre de dire ou de publier tout ce qui nous passe par la tête alors qu'il existe un cadre juridique spécifique au réseau de communication électronique. Avec leur utilisation actuelle, l'on arrive difficilement à faire la distinction entre vie publique et vie privée, cette dernière étant quasi inexistante de nos jours. Les jeunes exposent des photos et vidéos relevant de l'intimité par effet de mode alors que ces publications pourraient leur être préjudiciables à l'avenir. En effet, lors de la recherche d'un emploi, les recruteurs, dans le but d'avoir des informations sur les candidats font du profilage sur les réseaux sociaux. Alors, les secrets est tirés de la jeunesse africaine face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet paru en 2018 et dont l'auteur est désiré allécher. Alors, chers apprenants, nous avons donc terminé avec cette lecture du corpus. Je vous invite donc à passer à l'observation du texte. Et pour ce fait, je t'invite donc à observer le texte et de nous rappeler en quelques mots le titre du texte, de nous donner d'où est tiré ce texte et ce que révèle le chapeau introducteur de ce texte. Alors, comme élément de réponse, ce texte a pour titre les réseaux sociaux et la jeunesse africaine. Donc, le texte nous parle déjà des réseaux sociaux et la jeunesse africaine. Vous-même, vous savez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux actuellement et la jeunesse africaine. Peut-être le comportement de ces jeunes africains face à leur utilisation des réseaux sociaux. Bien, alors, d'où est tiré ce texte? On l'a dit, ce texte est un extrait d'un article et cet article s'intitule « La jeunesse africaine face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet ». L'auteur ici est désiré à l'échis et le texte est paru en 2018. C'est un article récent. Alors, le chapeau de ce texte traite des conséquences de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, précisément les jeunes africains, dont le mauvais usage, les conséquences de ce mauvais usage des réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Voilà donc l'intitulé, voilà donc le contenu du chapeau qui introduit notre texte en question. Bien, nous avons donc terminé avec cette première phase d'observation des éléments paratextuels, c'est-à-dire le titre du texte, le chapeau introducteur, les informations sur l'auteur et le titre de l'œuvre de l'article. Nous passons donc maintenant dans le texte proprement dit et nous allons donc émettre des hypothèses de sens de ce texte et je t'invite donc à répondre à cette consigne à partir des éléments paratextuels que nous venons d'observer dit de quoi parle finalement ce texte, de quoi parle de ce texte au regard des éléments paratextuels que nous avons observés, c'est-à-dire le titre du texte, le chapeau introducteur, les informations sur l'auteur. De quoi s'agirait-il dans ce texte ? En guise de réponse donc, en guise d'hypothèse de sens ? Nous pouvons dire que ce texte parle de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Oui, comme il s'agit d'une hypothèse de sens, nous allons les numéroter, l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Mais il s'agit de quelle jeunesse ? La jeunesse africaine, bien sûr. Le texte parle également ou encore le texte vante les avantages des réseaux sociaux et d'Internet. Oui, ce texte nous présente les avantages à utiliser les réseaux sociaux et Internet par les jeunes. L'utilisation dans ce texte, on nous présente les avantages. Pourquoi est-il avantageux pour les jeunes d'utiliser les réseaux sociaux ? Bien, ce texte traite également des conséquences négatives du mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes, les Africains par la jeunesse africaine ? Oui, on peut également accepter cette hypothèse de sens. On peut dire qu'il s'agit des conséquences négatives du mauvais usage des réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Voilà donc, chers apprenants, les différentes hypothèses de sens qui ont été relevées dans ce texte. À la fin de ce relevé d'hypothèse de sens, nous allons analyser maintenant notre texte. Et nous allons l'analyser à travers une grille de lecture méthodique. Et avant de passer à la grille d'analyse de lecture méthodique, nous allons d'abord opérer le choix des outils d'analyse que nous allons exploiter dans cette grille. Bien, je t'invite donc à relever les outils de langue qui vont te permettre d'analyser ce texte. D'après toi, quels peuvent être les outils de langue que nous pouvons exploiter pour mieux analyser ce texte? Vous ne l'oubliez surtout pas qu'au niveau des prérequis, nous avons évoqué le vocabulaire, nous avons évoqué les relations lexicales, nous avons évoqué même, bon, comme outils d'analyse, vous pouvez évoquer les temps verbaux, vous pouvez évoquer la dénotation, connotation, il y a tellement de choses. il y a la ponctuation, quels sont donc les outils pertinents, c'est-à-dire ces outils de langue pertinents qui vont nous permettre de mieux comprendre ce texte et de mieux ressortir le sens du texte. Bien, en guise de proposition, les outils d'analyse que nous pouvons exploiter pour mieux analyser ce texte ce sont les champs lexicaux, on relève les champs lexicaux, oui, on peut relever les adjectifs qualificatifs, oui, on peut relever le vocabulaire de jugement, c'est vrai que les adjectifs qualificatifs peuvent également entrer dans le vocabulaire de jugement. Très bien, si ce sont des entrées que vous avez choisis, il n'y a pas de problème, nous irons donc ensemble dans le texte pour pouvoir relever les indices textuels et pour les analyser et ressortir le sens de ces textes à travers les différentes interprétations proposées et faites. Bien, en ce qui concerne les champs lexicaux donc, comme première entrée, quels sont les champs lexicaux ou alors quel est le champ lexical que vous avez relevé dans le texte. N'oubliez surtout pas que le champ lexical ici renvoie à l'ensemble des mots qui renvoient à une même idéologie, à une même réalité. Alors, lorsque tu parcours tout le texte, tu te rends compte que ce texte parle de quoi? De façon générale. Bien, comme champs lexical identifiés, nous avons des termes comme technologie, nous avons des termes comme information, nous avons communication, réseaux sociaux, communiquer. on se rend compte que ce lexique est constitué des verbes à l'infinitif, des adjectifs qualificatifs, des noms. Alors, à quoi renvoient tous ces mots que vous venez donc de relever dans le texte? On va donc dire que l'ensemble de tous ces mots renvoient au champ lexical de la communication. Bravo! Bravo pour toi! Il s'agit bel et bien de la communication. puisque nous sommes dans un domaine communicationnel, on parle des réseaux sociaux dans le domaine de la communication. Alors, on peut donc dire que le champ lexical dominant dans ce texte est le champ lexical de la communication et qui s'identifie à travers des termes comme technologie, information, communication lui-même, réseaux sociaux, communiquer, interactivité, webographie, etc. Et il faut retenir que dans un champ lexical, on relève uniquement les mots qui sont présents dans le texte. N'allez pas dans vos têtes m'identifiez les mots qui renvoient aux réseaux sociaux, non. On n'a pas identifié un réseau social particulier, donc ne venez pas me mettre Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Non, on n'a pas besoin de cela. On relève uniquement les mots qui sont présents dans le texte. Alors, à quoi sert donc ce vocabulaire? Que traduit l'emploi de ce vocabulaire par le locuteur? Pourquoi utilise-t-il tant? Pourquoi insiste-t-il tant sur des termes comme technologie, information, communication, réseaux sociaux, communiquer? Pourquoi? Quelle est son intention de communication? Bien, en guise d'interprétation, nous allons donc dire que ce vocabulaire met en relief les différents usages que font les jeunes des réseaux sociaux en Afrique. Bravo! Il s'agit bel et bien des différents usages que font les jeunes des réseaux sociaux en Afrique. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il s'agit ici de montrer comment les jeunes Africains, comment la jeunesse africaine utilise les réseaux sociaux. Très bien! Peut-être dans l'optique de communiquer, peut-être dans l'optique de transmettre des informations ou encore pour publier des photos, pour se divertir, pour se faire plaisir, comme on l'a vu dans le texte. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir en guise d'interprétation. Il s'agit donc des différents emplois de ces réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Très bien! Si nous avons donc terminé avec le champ lexical, nous allons donc prendre le deuxième outil d'analyse que nous allons exploiter dans notre texte. Alors, quel est cet outil que nous allons donc exploiter? Nous avons parlé du vocabulaire de jugement. Alors, dans le vocabulaire de jugement, on vous a dit qu'il peut être constitué des adjectifs, il peut être constitué des compléments du nom, il peut être constitué des verbes qui ont des valeurs soit appréciatives ou encore dépréciatives. Alors, parmi les mots identifiés dans le texte qui renvoient au vocabulaire de jugement, nous avons pu identifier des termes comme incontestablement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contester, nous avons transformé, oui, le texte nous montre que les réseaux sociaux ont transformé les mentalités des jeunes en Afrique, nous avons s'exprimé de façon différente, oui, nous avons la révolution technologique puisqu'il s'agit des nouvelles technologies de l'information et de la communication et on le sait bien que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont une influence sur le récepteur, sur la jeunesse que nous sommes. Très bien, nous avons encore identifié des termes comme fracture numérique, nous avons jeunesse ignorante, jeunesse ignorante, nous avons criminalité moderne, nous avons effet de mort, nous avons des termes comme préjudiciable, susceptible de nous créer des problèmes. Alors, quel constat faites-vous sur l'ensemble des mots relevés dans ce texte? On constate que le premier groupe de mots identifiés ont une valeur appréciative et au niveau du second groupe, on voit là que ces mots ont une valeur dépréciative. Alors, si dans le même texte, on nous présente les réseaux sociaux avec des valeurs appréciatives et dépréciatives, quelle serait l'intention de communication du locuteur ici? Lorsqu'il nous présente ces mots qui ont une valeur appréciative et d'autre part, d'une part, ces mots qui ont une valeur appréciative et d'autre part, ces mots qui ont une valeur dépréciative. Alors, nous allons dire que ce vocabulaire est donc amélioratif ou est dépréciatif. À quoi sert ce vocabulaire amélioratif et dépréciatif dans le même texte? Étant donné que nous savons que le texte nous parle de l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet par la jeunesse africaine, quelle serait donc l'intention de communication de l'auteur ici, de celui qui parle dans ce texte? Bien, comme interprétation, le locuteur, à travers son vocabulaire de jugement, traduit les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Bravo! Effectivement, le locuteur ici, c'est-à-dire l'auteur ici, nous présente les avantages et les inconvénients. de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Pour lui, la jeunesse africaine devrait faire un bon usage de ses moyens de communication pour se développer. Très bien, donc, la jeunesse africaine devrait faire un bon usage, devrait utiliser ses réseaux sociaux à bon escient pour pouvoir se développer. Ne pas toujours aller capter ce qu'il y a de négatif ailleurs et valoriser cela. Non, l'auteur ici nous présente plutôt les aspects positifs liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, aller plus sur Internet pour faire de n'importe quoi, pour publier n'importe quelle photo, pour dire de n'importe quoi. Non, mais allez-y donc pour vous informer, pour vous développer. Voilà donc le message que le locuteur voudrait nous faire passer à travers l'emploi de ce vocabulaire de jugement. Ce jugement qui est à la fois appréciatif et dépréciatif. Bien, alors, nous avons donc terminé avec l'analyse de ces outils que nous avons identifiés dans le texte. Nous allons donc passer maintenant à la prochaine étape de notre leçon qui porte sur la validation des hypothèses de sens et le bilan des lectures. Maintenant, avant de passer au bilan des lectures, je voudrais qu'on revienne encore sur les hypothèses de sens. Alors, pour qu'on puisse les valider ensemble. Bien, le texte parle-t-il de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes? Oui, un bravo pour toi. Le texte nous parle effectivement de l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Cela veut dire que cette hypothèse de sens est validée. C'est correct. Le texte vente les avantages des réseaux sociaux et d'Internet. Vente, oui, on peut dire, on peut l'admettre. Pourquoi? Parce qu'on nous présente ici les avantages liés à l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Cela veut dire que notre deuxième hypothèse de sens est validée. Bien, ce texte traite-t-il des conséquences négatives du mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes? Oui, pourquoi? Parce que l'auteur ici nous a présenté les inconvénients liés au mauvais usage de ces réseaux sociaux par la jeunesse africaine. Alors, au regard de ce qui précède, on se rend compte que toutes nos hypothèses de sens sont validées. Si nos hypothèses de sens sont non validées, inspirez-vous de ces différentes hypothèses de sens, des différentes interprétations qui ont été faites et proposez-nous un bilan de lecture de ces textes. Alors, qui voudrait bien nous proposer un bilan de lecture du texte? Alors, en guise de proposition, nous pouvons dire que le texte proposé crête de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et d'Internet par les jeunes, précisément la jeunesse africaine. Pour le locuteur, ce mauvais usage d'Internet a un craint des conséquences négatives sur la jeunesse africaine que nous sommes. C'est pourquoi nous arrivons aujourd'hui à des scènes de violence et de criminalité qu'on retrouve partout, que ce soit à l'école, à la maison ou dans la rue, dans les marchés. Les jeunes sont devenus de plus en plus violents et criminels. Et cela se justifie dans le texte à travers l'emploi d'un vocabulaire dépréciatif et nous avons également évoqué l'emploi du champ lexical de la communication. Merci pour ce brillant bilan de lecture pour cette synthèse de texte. Bien, on revient donc sur le bilan. On disait tantôt que ce texte parle de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et d'Internet par la jeunesse africaine. Et pour l'auteur, cet usage entraîne des conséquences néfastes sur la jeunesse africaine. C'est la raison pour laquelle nous arrivons aujourd'hui à des scènes de criminalité, de violence en milieu social, en milieu familial et même partout dans la rue. Bien, si le bilan est donc validé, on passe donc à l'ouverture, c'est-à-dire à l'élargissement du texte qui constitue la dernière étape même de notre leçon. Bien, je t'invite donc à répondre à cette question qui t'est destinée. Alors, la question, on te demande quelles sont les conséquences négatives du mauvais usage des réseaux sociaux par la jeunesse camerounaise actuelle. D'après toi, quelles seraient les conséquences négatives du mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes camerounais? Oui, en guise des réponses donc, nous allons dire que le mauvais usage des réseaux sociaux par les jeunes entraîne plusieurs conséquences parmi lesquelles nous avons cité les cas de violence. La violence, beaucoup plus la violence en milieu scolaire. Il y en a qui ne sont plus tolérants. La tolérance a foutu le camp. Ils sont prêts à tout pour faire du mal à leurs camarades, pour faire du mal à leurs renseignants, pour faire du mal aux responsables hiérarchiques de leur établissement. Donc, en première conséquence négative du mauvais usage de ces réseaux sociaux, nous avons des phénomènes de violence en milieu scolaire. Nous avons même la criminalité. Il y en a qui partent jusqu'à poignader leurs camarades. Ce sont des criminels. nous avons la paresse. Nous avons la paresse. Certains élèves maintenant n'arrivent plus à se passer des réseaux sociaux. Lorsqu'on leur donne un exposé, au lieu d'aller s'asseoir et réfléchir, ils partent juste faire le copiage négatif de ce qu'ils ont vu sur Internet pour venir nous, pour venir remarquer ce travail à leur enseignant. Donc, ce qui entraîne dans la paresse des apprenants. Apprenez à copier ce qu'il y a de positif sur Internet et maintenant faites la synthèse vous-même et venez nous donner le meilleur résultat de vous-même. Comme autre conséquence négative de ce mauvais usage de ces réseaux sociaux, nous avons le copiage des anti-modèles. Il y a tellement des anti-modèles. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Il y a des anti-modèles. Il y en a qui se font passer pour des, comment on les appelle, des influenceuses. Une jeune fille qui n'a pas fréquenté, qui n'a rien fait dans sa vie, qui se met à investir, à partager de l'argent partout sur Internet. Ce sont des anti-modèles. Il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut étudier et il faut être un modèle pour votre famille, pour vous-même d'abord, pour votre famille, pour la société et pour la jeunesse camerounaise de façon générale. Alors, vous pouvez également énumérer d'autres conséquences négatives du mauvais usage de ces réseaux sociaux, mais nous allons nous limiter à ce niveau. C'est pour cette raison que nous avons mis, etc. Alors, bien, chers apprenants, pour pouvoir élaborer cette leçon, nous nous sommes servis de ces ouvrages et de ces documents. Nous avons exploité Excellence en français troisième de Nanfa et Ali, paru en 2016. Nous avons également utilisé la grammaire française de Jean Dubois, paru à Paris en 1961. Nous nous sommes servis de notre article de journal La jeunesse africaine face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet de Désiré Alléchie qui a été publié en 2018. Et enfin, nous avons utilisé la grammaire du français quatrième, troisième. Voilà donc la liste des documents que nous avons exploité pour élaborer cette leçon. Bien, on se dit donc à la prochaine fois et le prochain cours portera sur le vocabulaire, précisément sur la dénotation et la connotation. On se voit à la prochaine. See you next time! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501